Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite. Ensuite, vous allez utiliser les deux failles qui sont juste en face de moi, utilisez bien ces deux failles là. Et là, dans le pad de gauche, vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 5, 1, 8, 5, 0, 2, 7, 4, 7, 6, 5, 8. On va le connaître par cœur, à force, ne vous tracassez pas ! Ok, let's go ! Donc vous validez, vous acceptez. Ok, donc maintenant sur le deuxième pad, vous allez rentrer le code suivant, donc le code c'est 0, 1, 6, 5, 8, 1, 1, 8, 8, encore 8, ouais, 4, 7, 2. Alors bien entendu, les deux codes seront en description, en commentaire, épinglé pour ceux qui veulent. Ensuite, vous validez, vous acceptez, tout simplement. Ensuite, vous rentrez dans l'île de gauche, voilà, comme je suis en train de le faire. Là, vous attendez d'apparaître dans la petite map God Mode. Ensuite, vous allez prendre des poissons ombre et des poissons failles. Et des... et c'est tout, ouais, c'est tout, voilà. Poissons ombre et poissons failles. Ensuite, vous rentrez dans la faille God Mode, comme je le fais. Là, vous allez être dirigé vers l'accueil du menu, du mode créatif. Donc, vous attendez d'être apparu là-bas. Donc, dès que vous serez là-bas, ce que vous allez faire, c'est appeler deux fois sur X pour voler, comme je suis en train de le faire. Ensuite, vous allez voler au-dessus de cette map, donc la deuxième map que vous avez écrit, le code. Donc, vous voler au-dessus en maintenant X. Ensuite, vous arrivez à un mur invisible orange, là, comme ça. Et là, vous allez devoir monter au-dessus du mur invisible pour pouvoir continuer à avancer. Ensuite, vous avancez tout droit. Là, je peux remarquer qu'en haut à droite, je continue à avancer grâce à ma mini-carte. Donc, je continue à avancer. Donc là, regardez les deux montagnes. Vous pouvez vous repérer aux montagnes et aux horizons. Pour avancer, en fait, vous avancez tout simplement en plein milieu des deux montagnes. Vous visez en plein milieu des deux montagnes et vous avancez. Voilà. C'est comme ça que je me repère, moi, parfois. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est aller ici. Vous voyez une grande tour noire et vous allez mettre un ping juste ici. Logiquement, le ping doit rester. S'il ne reste pas, il faudra se repérer avec la grande tour noire. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous rendre au même endroit que moi, donc au coin inférieur droite. Ici, il y a une construction avec plusieurs carrés de plusieurs couleurs. Ce que vous faites, c'est que vous allez utiliser votre poisson ombre. Votre poisson ombre, votre poisson faille, voilà. Et là, vous allez passer à travers la construction. Donc là, ensuite, vous enlevez votre ombre. Vous arrêtez de voler, ce sera plus simple. Ensuite, vous appuyez sur flèche du haut. Vous allez dans jouer. Et là, vous allez tout simplement déposer les deux poissons. Quand ceci est fait, vous allez appuyer sur options. Vous allez appuyer sur... Vous allez aller dans menu paramètres et vous allez réapparaître tout simplement. Alors, ensuite, quand vous allez réapparaître... Vous allez pouvoir lancer la partie. Mais avant de lancer la partie, les potos, ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, appuyer sur carré. Ah non, ça a lancé la partie. Merde, je me suis faille. Je voulais vous dire d'aller là-bas, mais de toute façon, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire quand vous êtes réapparu. Donc, vous appuyez sur carré pour lancer le jeu. Ce que vous pouvez faire, c'est venir ici, appuyer sur carré, effacer le code, mettre SCM, rentrer, accepter. Et voilà, vous mettez le code créateur SCM dans la boutique Fortnite. Et vous allez gagner un max d'XP, les potos. Non, je rigole. Ça ne va rien changer. Mais voilà, n'hésitez pas à le mettre. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le font. Alors, quand vous avez noté le code SCM dans la boutique Fortnite, vous récupérez vos deux poissons. Voilà, comme ceci. Et là, vous allez utiliser votre poisson faille pour vous envoyer en l'air. Donc ensuite, vous allez rejoindre tout simplement votre ping qui est juste un peu plus loin. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc regardez, si jamais votre ping a disparu, parce que parfois ça arrive, je ne sais pas trop pourquoi, mais le ping ne s'affiche plus. Et bien en fait, vous allez tout simplement au pied de la tour. Donc pas tout en bas, il faut vraiment aller au-dessus de la construction juste ici. Enfin, dans le coin en fait. Vous vous mettez dans le coin. Voilà, comme je suis en train de le faire. Et là, vous allez utiliser votre poisson ombre pour passer à travers. Donc placez-vous bien ici, exactement où je suis. Pas là, parce que là, il y a des pièges et vous risquez de mourir. Donc placez-vous bien ici. Ensuite, vous utilisez votre poisson ombre et vous passez à travers. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai gagné 10 XP. Et là, en fait, à chaque fois que vous allez sauter, vous allez gagner des XP. Regardez. Cependant, moi là, je ne gagne pas beaucoup d'XP parce que mon compte, il a déjà pris beaucoup d'XP. Mais regardez, là, je vous montre une vidéo d'un Américain qui, lui, gagne. Attendez, je regarde ça. Lui, il gagne. Attendez, parce qu'il gagne combien ? Il gagne 8000 XP par 8000 XP. Donc à chaque fois qu'il va sauter ici, il va gagner énormément d'XP. Donc en 5 secondes, il gagne 50 000 XP. Donc là, je ne gagne pas beaucoup parce que mon compte, il a déjà pris beaucoup de level aujourd'hui. Toute la nuit, j'ai très hard de les glitchs. Donc là, je ne gagne vraiment pas beaucoup d'XP. Mais vous, si vous essayez, peut-être que vous allez gagner 10 000, 20 000, 30 000 XP. Voire peut-être 1000 seulement. Mais même 1000 XP par 1000 XP. C'est super rentable. Après, si vous ne gagnez que 10 XP par 10 XP, comme moi, là, ce n'est pas trop rentable. Parce qu'il faut que je saute, il faut que j'appuie tout le temps sur X. Donc, ce n'est peut-être pas trop rentable pour moi. Mais voilà, essayez le glitch. Si vous gagnez beaucoup d'XP, là, tant mieux pour vous. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP, tant pis. Il faut savoir que c'est complètement aléatoire. Il y a des comptes qui vont gagner énormément d'XP. Il y a des comptes qui ne vont pas gagner beaucoup d'XP. Mais voilà, c'est aléatoire. Il faut tester. Après, par exemple, vous, une personne, la personne numéro 1, elle va gagner beaucoup d'XP dans ce glitch-là. La personne numéro 2, elle ne va pas gagner beaucoup d'XP dans ce glitch-là. Mais imaginons que vous testez un autre glitch. La personne numéro 1 teste un autre glitch. La personne numéro 1 prend beaucoup d'XP. Et la personne numéro 2 ne prend pas beaucoup d'XP. Ça varie, franchement, en fonction des comptes. C'est complètement aléatoire. Moi, parfois, mon compte principal, il prend beaucoup d'XP dans certaines maps et pas beaucoup dans d'autres. Pourtant, mes potes prennent beaucoup dans d'autres. Et ils ne prennent pas beaucoup dans celles que moi, je prends beaucoup. Donc voilà, c'est complètement random. Il y a aussi une petite histoire de plafond que Fortnite a mis. Apparemment, il y a un plafond. Parce que moi, mon compte, il est plafonné. Parfois, je ne gagne plus d'XP dans tous les glitchs de Fortnite. Tout simplement parce que, à part, parfois, je fais un glitch. Et là, je ne sais pas pourquoi. Mon plafond, il n'existe plus. Et je peux toujours gagner d'XP. Donc, en fait, l'histoire du plafond, c'est un peu chelou. Parce que parfois, tu gagnes des XP. Parfois, tu ne gagnes pas. Mais Fortnite a placé un plafond d'XP en mode créatif temporaire. Le temps de corriger tous les glitchs qui sont actuellement disponibles sur Fortnite pour que les gens ne puissent pas monter niveau 200 en un seul glitch. Donc voilà, vous êtes plafonné apparemment de 4 niveaux. Après, si vous avez atteint le plafond des 4 niveaux en mode créatif, vous pouvez toujours aller en mode sauver le monde ou en mode battle royale pour gagner des XP. Là, il n'y a pas de plafond. C'est juste en mode créatif qu'ils ont mis un plafond. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas mon petit code créateur SCM. C'est trois lettres en majuscule, minuscule, peu importe. C'est trois lettres, c'est efficace, c'est rapide. Et merci, ça soutient de ouf et ça me donne de la force de ouf les potos. Donc, merci à tous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec et ciao. Peace.